Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui pour aller faire du tirage en argentique. Je me suis inscrit dans une association qui met à disposition un labo. Donc on va aller voir pour faire du tirage et vous emmener dans ses premiers pas en tirage. C'est parti ! Alors pour le coup, on a préparé notre chimie. Donc ça va être exactement comme pour le développement. On a notre première cuve qui va être le révélateur qui va permettre de révéler le papier, le bain d'arrêt pour arrêter l'action du révélateur et le fixateur qui va permettre de fixer le papier et d'éviter que ça jaunisse avec le temps. Et là-bas, j'ai mis une cuve d'eau pour tout simplement rincer le papier. Et on va pouvoir commencer à tirer nos premières photos. Pour le coup, la première chose, ça va être de choisir le négatif qu'on veut tirer et l'agrandisseur. Donc là, je vais travailler sur un DURSE C35. Alors, est-ce que c'est un bon agrandisseur ? Je n'en sais rien. Mais c'est celui sur lequel j'ai commencé. Donc on va commencer sur celui-ci. Donc ça, c'est le passe-vue. Il va falloir mettre notre négatif à l'intérieur. Alors, bien choisir celui qu'on veut tirer. Et alors après, le piège, c'est de le mettre à l'endroit. Parce que, bien évidemment, il faut le mettre dans le bon sens. Donc c'est, me semble-t-il, émulsion vers le haut. Et ensuite, on le cale dans l'agrandisseur. Donc ensuite, il va falloir placer notre image, faire notre accord d'agrandissement. Donc moi, là, j'ai deux papiers. J'ai du 10-15 et du 13-18. Mais c'est le même papier. Donc je vais me servir du 10-15 pour faire mes bandes test. Et puis, après, on tirera sur du 13-18. Donc pour ça, il va falloir éteindre la lumière. Parce que là, en fait, j'ai mon compte pose. Donc mon compte pose, il va me servir à allumer l'agrandisseur. Mais là, la lumière, l'image est proche. J'étais, mais il y a trop de lumière alentour pour pouvoir voir l'image, faire l'agrandissement et la mise au point. Puis après, mon compte pose, c'est ce qui va me servir à timer le temps d'exposition. Puisqu'en fait, le temps d'exposition va varier selon le rapport d'agrandissement. Plus on va éloigner la colonne d'agrandissement, donc plus on va tirer grand, plus la lumière sera loin. Donc plus long sera le temps d'exposition. Et pour définir ce temps d'exposition, on va devoir faire ce qu'on appelle des bandes test. C'est exposer à différents temps pour pouvoir savoir quel temps il faudrait exposer notre photo au final. Donc en fait, sur le compte pose, quand on appuie sur le bouton vert, enfin sur celui-ci en tout cas, quand on appuie sur les deux, ça allume juste l'agrandisseur. Et puis en fait, ici, on va régler le temps d'exposition. Et quand on va vouloir le lancer, là par exemple, si je lance, ça va exposer pendant 10 secondes, enfin 15 secondes, parce qu'il y a un bouton, là, ça multiplie par 10 le temps. Donc 10, 20, 30. Et là, c'est simplement fois 1, donc en secondes, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. En fait, c'est un chrono qui va calculer très précisément le temps d'exposition et qui va nous permettre d'exposer précisément notre papier. Donc là, je vais aller éteindre la lumière. Et puis, on va essayer de continuer à tourner malgré tout sans lumière. Oui, oui, oui. Alors, pour le coup, là, vous ne voyez rien. On va essayer de tirer notre photo. Alors, je vais mettre, je vais ouvrir au maximum l'objectif. Et puis, on va essayer de monter notre colonne au maximum. Pour caler, en fait, le tirage, j'utilise ma boîte de papier. Et globalement, ça va me donner à peu près le rapport d'agrandissement. Donc 13, 18, là, si je veux un petit peu de marge. Là, on est pas trop mal pour avoir notre image. Et ensuite, il va falloir faire la mise au point. Donc là, je vois que mon image, en faisant la mise au point, il faut que je réduise un petit peu. Donc là, en fait, c'est simplement pour trouver le rapport d'agrandissement de mon image, pour que mon image, elle tienne sur mon papier. Donc là, je suis sûr que mon image, elle va tenir sur mon papier, à peu près, à deux, trois choses près. Et puis après, il va falloir faire la mise au point. Alors, la mise au point, par contre, on va la faire sur la table directement, sur le margeur. Parce que c'est là qu'on va faire. Alors, pour faire la mise au point, on va utiliser un outil que je vous montrerai tout à l'heure à la lumière, que je cherche dans le noir, qui va nous permettre de regarder à l'intérieur. Et on va essayer de trouver un endroit pour avoir une vision sur le grain. Alors, je vais bouger les règles du margeur, pour y voir un peu plus clair. Et j'ai chargé mon image à l'envers. Moi, tu t'en rends compte, c'est déjà ça ? Donc, je vais tout simplement... Alors, je vous ai dit, c'est vraiment les débuts du tirage. Donc, vous ferez les erreurs avec moi. Super ! Voilà, mon image est dans le bon sens, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc, avec ma loupe, je vais pouvoir essayer de regarder. Et le but, c'est de voir le grain du film. Alors, c'est pas... C'est là qu'on voit que le tirage n'a pas été prévu pour les porteurs de lunettes. Alors là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, maintenant qu'on a notre image, notre rapport d'agrandissement, que tout est bien réglé, il va falloir faire nos bandes tests pour pouvoir savoir comment on va exposer l'image. Alors, je vais commencer. Là, j'ai du papier multigrade. Donc, ça correspond... Le grade, en fait, ça va être le contraste. On va pouvoir utiliser des filtres pour régler le contraste. Le problème, c'est que si je ne fais pas d'abord un premier tirage d'épreuve pour savoir quel est le contraste global de mon négatif et de mon image, je ne peux pas savoir quel filtre je vais éventuellement utiliser. La première fois que j'ai fait un tirage, il n'y avait pas eu besoin de filtre parce que le papier correspond, en fait, à un grade 2. Mais pour certaines images, il va falloir rajouter ou retirer un peu du contraste avec deux filtres. Donc, pour l'instant, je vais faire mes bandes tests sans filtre. Mais si je dois ajouter un filtre, il faudra que je refasse des bandes tests avec un filtre parce que ça va forcément changer la lumière. Donc, une bande test, en fait, ça va être une bande que je vais découper dans le papier. et je vais exposer un bout pendant, mettons, 5 secondes, un bout pendant 10 secondes, un bout pendant 15 secondes, jusqu'à 30 ou 40 secondes. Et puis, ça va me donner, au final, mon temps. Donc, en fait, je vais prendre un bout de papier, je vais cacher avec ma boîte, je vais exposer 5 secondes, décaler ma boîte, exposer à nouveau 5 secondes. Donc, mon premier bout, il aurait été exposé au total 10 secondes, etc., le suivant 5 secondes. Mon troisième, et au fur et à mesure, on décale. Donc, le premier bout va être à la fin, exposer 30 ou 40 secondes, et le dernier va être exposé 5 secondes. Et ça va nous permettre de savoir quel temps il va falloir appliquer. Et pour ça, il faut retourner dans le noir. Parce que si j'ouvre ma boîte de papier en pleine lumière, eh bien, j'ai perdu 40 euros. Donc là, j'ai réglé ici sur 5 secondes. Voilà. J'enlève mon petit filtre et je viens lancer mon compte-pause pour 5 secondes. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah, je sais, c'est parce que je n'appuie pas sur le bon bouton. Donc, je viens lancer mon compte-pause pendant 5 secondes. Voilà. J'ai fait ma première exposition sur ma bande-test. Je vais décaler ma boîte en essayant de ne pas faire bouger ma bande-test et je relance pour 5 secondes. Donc là, mon premier bout de film, il va être exposé pendant 10 secondes, mon deuxième pendant 5 secondes. Pareil. Je redécale ma boîte et là, je relance pendant 5 secondes. Donc, ça fait 15 pour le premier, 10 pour le second et 5 pour le dernier. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'arrive au bout de la bande. C'est terminé. Donc, maintenant, il faut que j'aille porter cette bande toujours dans le noir dans notre révélateur. Je vais la mettre dans le révélateur et pendant à peu près une minute en agitant pour que ça se révèle. Alors, c'est difficile de voir dans le noir. Alors là, ça noircit surtout. Mais c'est difficile de savoir. Donc après, forcément, il faudra rallumer la lumière pour voir ce que ça donne. Parce que là, on a l'impression que c'est tout noir. Mais en fait, ça se trouve, c'est très, très bien. Puis, si c'est tout noir, ça veut dire que le temps est trop important. Donc, il faut refaire une bande de test en partant sur une base de 3 secondes, par exemple. On verra bien un petit peu. Ça dépend. Là, c'est vrai que c'est un négatif qui est plutôt propre en termes d'exposition. Pêche au canard un petit peu. Voilà, là, on en est déjà quasiment à 10-15 minutes à être dans la chambre noire. On n'a pas traîné et pourtant, on n'a pas encore fait un seul tirage. Donc, ça prend quand même pas mal de temps. Et j'espère qu'on aura une bonne bande test pour passer directement au tirage. Ce serait top. Ça éviterait de devoir refaire une bande test et blablabla, blablabla, blablabla. Donc, on a notre bande test. On a dû refaire une parce que j'avais oublié de fermer le tirage de l'objectif. J'avais fait ma première bande à pleine ouverture, donc tout était grammé forcément. Et on veut forcément fermer notre objectif pour éviter d'avoir du vignettage et toutes ces petites choses un petit peu fatigantes. Donc, là, il semblerait que la bonne exposition soit la plus longue. Ça fait 25 secondes. Puisque là, on a en fait 5, 10, 15, 20, 25. Donc, on va faire ça. 25 secondes et je pense que même le contraste a l'air de ne pas être trop mal. Donc, je pense qu'on n'aura peut-être même pas besoin de filtre de grade. Donc, là, on va passer au tirage final. Donc, on est parti pour notre tirage final. On va allumer ça. Attends, je ne sais pas si... C'est sur x10, x1. On va le mettre sur... x10 ici pour faire 25 secondes et non plus 2,5 secondes. Et on va venir... Tu as réglé la molette ? Quelle molette ? Pour l'instant, je n'ai pas réglé encore. Pour l'instant, je vais juste vérifier ma mise au point et tout ça. D'accord. Et là, je vais la placer et en fait, ça va me permettre... Ah là là, mon rapport d'agrandissement, il est trop grand. Donc, c'est pas... Ah bah si, ça va changer tout. Alors, c'est pas grave. Elle sera un peu recadrée par rapport à la... Ce qui n'est pas trop jeûnant. Et ensuite, je vais utiliser donc mon margeur pour venir cadrer et bien placer mon papier. Donc, elle va être un peu recadrée par rapport au négatif de départ. Ce qui n'est pas trop jeûnant, ça va mettre un peu d'emphase sur le sujet. J'aimerais bien caler mon papier avec le margeur. C'est pour aplanir aussi. Aplanir, voilà. Et peut-être que le pupé soit trop bombé. Et puis, on va essayer d'avoir un tirage qui est droit. C'est pas facile à faire. J'avoue. Je pense que pour une première fois, je n'arriverai pas à faire beaucoup mieux. Ça, c'est la partie art créatif. C'est pas mon fort. Je pense que ça va, j'ai les mains propres. OK, donc, on va éteindre et puis là, on va être parti pour notre tirage final. C'est un petit peu le moment, ainsi soit-il. Donc, on vérifie bien. On est à 25 secondes. Et puis, 3, 2, 1, c'est parti pour 25 secondes d'exposition. Là, c'est long, hein ? On dirait pas comme ça. Je pense que la marge va peut-être être un petit peu tordu. Je pense que le margeur est un peu pas droit. C'est la faute de marge, hein, bien sûr. On va aller développer notre photo. Attends, pardon. C'est le moment crucial que je ne veux pas rater. Hop là, on la met dans le révélateur et puis, on prie. Ça apparaît. Ouah ! Vous elle a pas l'air trop mal ? Elle a l'air bien contrastée, en tout cas. Mais en même temps, la version numérique que j'en avais fait était bien contrastée. Je ne sais plus ce que c'était comme film. Moi, je m'en souviens, on l'avait montée dans l'artbook. Ouais, elle est dans l'artbook. Je l'ai vue un paquet de voix. On verra bien ce que ça donne, mais... Bon, après, là, dans le noir, c'est un peu difficile de voir. Je n'ai pas du tout regardé quand est-ce que je l'ai mis dans le révélateur. Rien qu'à travers la caméra, je reconnais l'image et je pense que ça va. Ça fait combien de temps qu'elle est dans le révélateur ? Tu as regardé ? Ben non, moi, je n'ai pas regardé, non. J'aurais envie de dire 20 secondes, mais... Ouais, moi aussi. Un peu plus. Bon. Moi, je dis, il faut laisser jusqu'à... Est-ce que la petite aiguille des secondes aille jusqu'aux deux ou trois ? Ouais, je dirais ça. Ouais, un ou deux, à mon avis. Manque de technique ? Manque de technique ? Tu vois, il y a une marge, là, sur le côté, une marge blanche. Donc, on a fait une petite erreur de margeur, mais bon. Après, moi, je développe la main vient de faire tomber la pince dans le révélateur. On prendra une autre pince pour la récupérer et la rincer. Bon, après, c'est que du révélateur, ce n'est pas vraiment toxique. Évitez quand même. Là, moi, je n'ai pas de gants, mais c'est vrai que dans l'idée, il faudrait des gants. Et un masque et gaz. Et un masque et une pièce bien ventilée, ce qui est bien évidemment le cas de cette chambre noire. Bien entendu. Elle a l'air vraiment bien. Pour l'instant, c'est la preuve de négatif parfaitement exposé, c'est la preuve de mon skill en prise de vue. T'as la chance finalement de ne pas trop me montrer de vue. Je dis ça, on voit la photo sous le mur rouge, on ne voit pas du tout à quoi ça va ressembler. Au final, donc, la vérité éclatera au grand jour lorsque le grand jour viendra. Elle sera dans la première personne qui a précommandé l'artbook. Elle est l'achetée. Donc ta mère. Parfaitement parfaite. Elle a l'air... On va m'être avancée maintenant. Elle est magnifique. Elle est exactement comme je le voulais. Même son côté margé dégueulasse n'est pas si mal. Allez, dans l'eau maintenant. Et maintenant, on va la mettre à rincer. Et puis on va la laisser tremper. Hop là. Pour qu'elle évacue un peu tous ses produits chimiques. Franchement, pas trop mal. Elle est un peu grise. Elle pourrait bénéficier d'un petit fil de contraste, mais je m'estimais satisfait pour celle-ci. Globalement, on pourrait donc venir rajouter un peu de contraste pour avoir des blancs un peu plus blancs, des noirs un peu plus noirs. Mais on n'est pas si mal. Là, tu vois derrière, le blanc, il est quand même bien blanc. On a mis au point, elle est chouette. Je vais zoomer. Je ne sais pas si tu... Ce n'est pas facile. Voilà, on est rentré à la maison. Je vais vous montrer un petit peu les différents tirages qui sont sortis de cette petite session. Je suis vraiment content. Celui-ci, c'est celui qu'on a fait en premier que vous avez vu réalisé en direct dans la vidéo. Alors, il n'est pas trop mal, mais c'est vrai qu'après séchage, il est un peu gris et je pense qu'il aurait bénéficié d'un travail un petit peu plus long sur l'exposition et peut-être d'un filtre de contraste un petit peu pour faire ressortir le blanc ici. Bon, c'était des tirages d'épreuve, des tirages de test, donc ce n'est pas trop 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 gênant. J'ai fait également un tirage pour les mariés qui, lui, pour le coup, est plutôt bien ressorti. Donc, pour des mariés que j'ai eu cet été, je vais leur offrir avec leur commande de livre et les deux derniers que j'ai réalisés dans la journée. Alors, celui-ci, dont je suis particulièrement content. Il y a juste un petit défaut, il y a une petite fuite de lumière ici au milieu qui est due, parce qu'on est plusieurs dans la chambre noire des fois à travailler comme c'est un local associatif et la personne a enlevé son porte-filtre, ça a fait de la lumière au moment où je tirais. Donc, c'est les risques de partager aussi un local tous ensemble. Mais voilà, après, comme je le disais, c'est mes débuts, je fais encore des erreurs et c'est plutôt des tirages d'apprentissage pour me familiariser avec les différentes techniques. Mais la photo est très différente de l'interprétation numérique que j'en avais faite, mais je trouve que celle-ci est vraiment pas mal. On récupère beaucoup de nuances de gris. C'est quelque chose qui m'a vraiment frappé par rapport au travail sur le scan en tirage argentique. Je trouve qu'on récupère énormément plus de nuances de gris et de valeurs de gris différentes. c'est beaucoup plus subtil et c'est hyper intéressant de travailler comme ça. Et la dernière que j'ai faite, alors c'est pareil, c'était un peu sur la fin, je suis un peu fatigué, je l'ai fait un peu à l'arrache. Mais voilà, ça c'est un agrandissement d'un négatif de Pentax 6x7. La netteté est juste démentielle, le détail est juste démentiel. En même temps, le rapport d'agrandissement par rapport au 35mm qui est là est assez différent aussi. Mais c'est vraiment très très chouette et je voulais vraiment voir ce que ça rendait un négatif de Pentax 6x7 agrandi au niveau du détail. Là, encore une fois, il faudrait travailler un petit peu sur les ombres, sur les valeurs et puis nettoyer un peu mieux le négatif. Là, on a un peu des traces de poussière. Mais voilà, c'était la fin, on n'avait plus beaucoup de temps et je voulais absolument faire ça. Ma femme en a tiré quelques-uns aussi, je vais vous les montrer rapidement comme ça on aura fait le tour un petit peu des images qui ont été faites. Donc là, c'était des agrandissements depuis du 6x6, depuis son minolte à cordes. C'était également ses premiers tirages. Donc on a encore une petite marge de progression tous les deux, mais c'est vraiment des résultats dont on est très 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 content. En tout cas, pour une première fois, c'est vraiment une très chouette expérience. Si vous pouvez faire cette expérience du tirage argentique, ne serait-ce qu'une fois, c'est vraiment très particulier et ça donne vraiment un tout autre regard sur ces photos. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Le but, c'était de vous emmener avec nous dans la chambre noire, pas forcément de faire quelque chose de très complet, mais je pense faire comme ça d'autres vidéos au fur et à mesure de mes progrès, de mon apprentissage aussi. Comme ça, on va essayer d'apprendre un petit peu ensemble ce tirage argentique en chambre noire. Et puis, voilà. Alors là, au moins, on a la base de comment ça se passe. J'ai peut-être fait plein d'erreurs dans cette vidéo et j'espère que vous ne m'entendriez pas trop rigueur parce que comme je vous l'ai dit, je débute et mon but, c'est surtout de partager cet apprentissage et cette expérience avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo ! J'espère que la vidéo